Générique ... Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023, il est 18h. Vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Les premières images attendues de la Haute-Savoie Arena ont enfin été dévoilées ce lundi soir à Roche-Expo. Ce projet d'envergure qui a pour vocation première d'accueillir les mondiaux de cyclisme en 2027 promet d'être unique en France selon ses promoteurs, mais il divise également, nous le verrons. Et puis une idée de sortie à quelques jours de Noël avec le château de Menton-Saint-Bernard qui s'est mis aux couleurs des fêtes de fin d'année, de quoi ravir les petits mais aussi les grands enfants. Je vous en parlais donc dans les titres. Le moment était particulièrement attendu. Le département de la Haute-Savoie a dévoilé ce lundi soir les contours de son projet d'aréna devant un parterre de près de 500 personnes. Cette présentation en image de cette structure qui se veut modulable n'a pas manqué de faire réagir certains opposants au projet comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. A quelques mètres à peine devant l'emplacement, devant accueillir l'objet de toutes les discussions et débats du moment, c'est une foule danse qui était rassemblée à Rauch Expo ce lundi soir. Tous réunis pour découvrir les contours de la fameuse arena du département de Haute-Savoie. D'une superficie de 19 000 mètres carrés, la structure dont l'essence première est d'accueillir les championnats du monde de cyclisme de 2027, voient bien plus loin, pouvant s'adapter à de nombreux cahiers des charges sportifs et culturels. Ça nous demande de connaître tous les sports, des sports co, bien sûr, du vélodrome, bien sûr, mais aussi de l'athlétisme, de l'escalade, connaître tous les niveaux, du scolaire, au niveau national, au niveau international, donc c'est aussi la richesse de ce projet-là. C'est que finalement, il va répondre à un besoin local, mais il sera aussi une vitrine internationale. Donc on est à la fois dans un changement de configuration, mais à la fois dans un changement d'échelle finalement, entre la réponse et l'adaptation locale, comme la réponse à l'international. D'un coût total de 93 millions d'euros, ce complexe se veut être le plus grand parc événementiel du nord des Alpes. Un outil de choix qui a pour ambition d'accueillir de grandes compétitions, des concerts, mais aussi de nombreux scolaires issus du département. Cet outil est attendu en Haute-Savoie. Il est attendu, y compris ce soir, il y a les principaux de collège, il y a les proviseurs de lycées. Cet outil va être à disposition des associations sportives et culturelles, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées. On va le gérer, nous, le département, parce que je veux qu'il reste accessible à un prix. Et un tarif, vous connaissez mon discours sur le ski et sur le ski de fond, c'est exactement la même chose. On veut qu'il soit abordable. C'est une aréna pour tous. Et en dehors des sports d'eau et de glace, on pourra tout faire, à commencer par des spectacles avec une salle de 8000 personnes qui n'existe pas dans l'Est de la France. Et la Haute-Savoie va le faire. Une présentation sous bonne garde, mais toutefois interrompue par les quelques opposants et a réussi à s'inviter. Une entracte de quelques minutes à peine, mais qui aura suffi à mettre en lumière les avis discordants sur ce projet qui cristallise bien des rancœurs. Ce soir, l'idée, c'est peut-être d'inspirer les gens et de sortir de cette omerta ambiante et que les gens osent s'exprimer et essayent d'avoir un petit électrochoc et de réfléchir sur quels sont vraiment les besoins du territoire et ne pourraient pas avoir le courage de faire face au réchauffement climatique, à la crise sociale et d'investir cet argent de manière plus bénéfique pour l'ensemble du territoire et l'ensemble des Hauts-Savoyards. Mais si pour le moment, aucun référendum n'est à l'ordre du jour, c'est maintenant la vente des terrains qui doit s'opérer. Une prérogative qui revient au conseil municipal de la Roche-sur-Fouron dont les conditions semblent aujourd'hui réunies. Les exigences, elles portaient principalement déjà sur l'intégration avec Roche-Expo. Le fait que les deux sites ne puissent pas se cannibaliser, l'idée c'est d'apporter une complémentarité et ça je crois que sur les plans de l'architecte, on voit que la complémentarité elle est là. Sur l'intégration paysagère, on ne pouvait pas venir gâcher le bel équipement de cette nouvelle halle qu'il y a seulement quelques années maintenant. Et puis après, sur des détails plus techniques d'urbanisme, être certain que ça s'intègre dans le PLU actuel. Et si la vente est entérinée, le chantier de la Haute-Savoie Arena devrait débuter au plus tard, avant la fin de l'année 2024. En effet, si le calendrier exact reste à définir, la structure, elle, est attendue pour 2027 et les championnats du monde de cyclisme. J-3 avant les vacances d'hiver, l'occasion pour les familles de s'offrir un séjour au ski. Et même si plusieurs grandes stations savoyardes comme Tignes ou encore Val-Torins sont ouvertes depuis plusieurs semaines, le vrai coup d'envoi de la saison aura lieu ce week-end. A Morzine dans le Chablais, les pistes ne sont pas encore ouvertes, faute de neige, mais les commerçants sont déjà dans les starting blocks. Un reportage de Kéziapoudou. A quelques jours des vacances, les commerces, hôtels, bars ou encore restaurants s'agitent en station. Cette semaine est un peu particulière à Morzine. Faute de neige, l'ouverture des remontées mécaniques prévues le week-end dernier a été reportée à la semaine suivante. Les passionnés de sensations fortes vont donc pouvoir dévaler les pistes dès ce samedi 23 décembre. Un événement attendu avec impatience. C'est un peu compliqué tant que les remontées de ski ne sont pas ouvertes. Une fois que ce sera ouvert, tout va être très bon pour nous. On a encore joué de notre réputation de très bon établissement d'after-ski et d'ambiance. Donc on arrive encore à avoir notre clientèle qui nous est fidèle et qui revient et qui est très curieuse de voir les nouveautés qu'apporte le tremplin sur cet hiver. On est prêts, tout est réglé, on n'attend plus que la neige. On a déjà pas mal de réservations, surtout pour le 24 au soir et 25. 31, ça commence bien à se développer. On espère avoir une bonne saison. Maintenant, ça sera par rapport à la neige, aux conditions, et puis un peu de mauvais temps la nuit et puis du grand beau la journée pour que tout le monde soit content. Pour l'heure, seules les pistes d'Avoria sont ouvertes. Une situation temporaire qui pénalise les loueurs d'équipements de ski ou de snowboard. Cependant, pas de quoi s'inquiéter selon eux. Les réservations sont plutôt normales pour la période et on a fait une petite semaine d'avance-saison, plutôt comme d'habitude, plutôt calme, avec un petit peu de monde sur cette semaine de pré-ouverture. Les gens sont obligés de traverser pour aller sur Avoria, mais ils ont l'habitude et puis on a tout ce qui est fait pour. On est plutôt une station où les gens aiment bien vivre ici sur Morzine pour profiter des commerces et autres et de la vie locale à l'année et ils peuvent skier, bien sûr, en altitude de l'autre côté. Par rapport au monde, on est un peu moins que l'année dernière puisque la saison avait commencé une semaine avant l'année dernière. Là, il y a un peu moins de monde donc on est plus sur un truc qu'il y avait eu il y a deux ans. Mais sinon, ça va, il y a quand même assez de monde. Malgré le manque de neige sur Morzine, les gens qui veulent skier à Avoria sont présents. Du côté des hôteliers, le calme se fait également ressentir avec 50% des chambres réservées dans cet établissement. Une tranquillité qui ne devrait pas durer bien longtemps. Finalement, c'est plutôt assez normal par rapport aux dernières années. L'année dernière était exceptionnelle et voilà, maintenant, ça se remplit beaucoup après Noël, finalement. À partir du 27, 27, 28 décembre, c'est parti, le début janvier est très bon, les week-ends de janvier aussi et puis ça va continuer de se remplir au fur et à mesure de toute façon. C'est donc la dernière ligne droite pour les commerçants de cette station des Alpes qui devraient accueillir d'ici à quelques jours une vague de touristes venus d'Europe ou d'Angleterre. Une idée de sortie à présent. Cette période de fête, le château de Menton-Saint-Bernard devient le temps de quelques semaines. Le château du Père Noël pour la troisième année consécutive. De nombreuses activités sont proposées aux enfants et aux parents dans un cadre féerique. C'est un reportage de Fanny Savard. Regardez. Un voile de féerie et de magie s'est installé sur le château de Menton-Saint-Bernard. Transformé le temps de quelques semaines en château du Père Noël, il devient le terrain de jeu préféré des enfants. Une patinoire a pris place dans la cour et côtoie les stands d'un petit marché de Noël. Un moyen pour l'établissement de s'ouvrir à un nouveau public malgré la fin des beaux jours. En hiver, on n'a plus de mariage et on commence à arriver dans une période plus creuse. Donc, on a adopté la stratégie de pouvoir demander à une société d'événementiel, Mademoiselle Rouge, de venir au château sur les lieux. Alors, elle installe énormément de choses, des patinoires, une patinoire, des chalets, etc. Et comme ça, ça nous ramène de nouveau beaucoup, beaucoup de publics et on peut continuer à faire des visites guidées au château, ouvrir notre boutique. Dans l'orangerie, les enfants sont plongés dans l'histoire d'un conte de Noël et un peu plus bas, la maison du célèbre bonhomme rouge attend les petits visiteurs. Et les plus sages ou les plus courageux d'entre eux oseront peut-être même l'approcher. Parmi les nouveautés du château du Père Noël, une chasse au trésor dans les jardins de l'édifice. On a mis une nouvelle activité en place cette année pour un public de jeunes d'une tranche d'âge de 8 ans à 14 ans. Voilà, on a beaucoup d'activités pour les petits et on se disait que c'était pas mal aussi de pouvoir proposer quelque chose aux grands frères ou aux grandes sœurs. Ils doivent être à la recherche du sifflet, du lutin alphi pour que Noël retrouve la magie. Il y a toute une histoire qui est contée à travers cette activité. Plusieurs équipes s'affrontent à l'aide d'indices et d'énigmes à résoudre. Ils erpentent les jardins du château en s'appuyant sur l'aide fournie par l'un des artisans du marché de Noël. Par exemple, aller dans le château du Père Noël pour trouver un code et le code, il fallait trouver en comptant les arches du château illuminé. Tu avais plusieurs questions et tu devais aller un peu partout. Et ouais, c'était bien. Des animations inédites prendront place durant les fêtes dans la cour du château millénaire comme des spectacles de feu ou encore le travail d'André Marastoni, sculpteur sur glace. Puis le 6 janvier, une fois leur travail accompli, le Père Noël et ses lutins s'en iront retrouver leur terre enneigée en Laponie pour un repos bien mérité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, place à la météo du week-end avec Thierry Paul. On se quitte avec des images venant tout droit de Valceny, la station de Haute-Moyenne-Vanoise organisée ce week-end tous en piste, son traditionnel événement de début de saison et d'ouverture au programme de la glisse, de la musique, de la gastronomie et surtout de la bonne humeur. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve ce mercredi même heure pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada